Bonjour tout le monde, c'est Madweb pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour... J'avais pas de blague, j'ai un jeu de mots, peu importe, donc bref, ce Mario Kart Tour, ou tour, parce que c'est un tour, bref, c'est pas intéressant ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que c'est une nouvelle vidéo, j'ai fait beaucoup de choses en dehors de... de certains épisodes, certains épisodes plutôt, tout simplement parce que j'ai avancé, tout ça, je pense que vite fait, ce que j'ai fait, on est à une journée, là, avec cette vidéo-ci, parce que là, ça va être plus loin pour quand elle va sortir, tout ça, mais nous sommes à une... Il reste 4 heures, il me reste 4 heures pour rester en troisième position avec 600 points d'avance, il y a le premier qui est à 30 000, 31 000, c'est sûr que je le bats pas, ça c'est sûr et certain que je le bats pas, Le deuxième, qui a fait une espèce de pichicou, remontée de fou, pour se rendre à 28 600, je penserais pas me rendre jusqu'à 28 000 quelque chose, parce que regardez, la jungle dino, je l'ai boostée jusqu'à 11 000, je pense que j'étais à 10 000 quelque chose, ou à... Je l'ai boostée d'environ 1 000, des arts Calimari, je montais proche de 9 000, je pense que j'ai monté de 1 500, je peux pas monter plus haut et la vallée fantôme, regardez, j'y rends pas assez de choses intéressantes, je peux prendre Todd, je peux prendre ici... Oh! Oh! Il y a ça dans le shop, mais j'ai pas assez de pièces! Oh! Là ça change tout à ma vie! C'est 2000! On peut avoir combien de pièces? C'est 300? 200, 300? Bon, ça m'intéresse! Je pense que je viens d'avoir l'expérience de toute une vie, hein! Ouais! Parce que si je prends ça, par exemple, Todd, avec le cœur qui est en haut, après avec un autre tel, on peut peut-être quand même faire un bon score, hein! Bon, je vais y penser, parce qu'après j'ai plus de pièces, c'est pas vraiment... Attends, si on fait ces 5 rubis, c'est quand même beaucoup pour juste 2... Je joue 15, il faut quand même x6... On peut se rendre à 400, 400 x6... Ça fait 3000 quelque chose? 3600, genre? Ouais, ça vaut pas la peine! Je vois que le x6, c'est quand même tentant, hein! Compré au x2, puisque c'est quand même x3 de plus, mais en même temps, c'est les rubis qui vont avec... Donc le x10, c'est quand même le meilleur dans tout ça, parce que... Ouh! C'est pas intéressant! Bref! Revenons nos moutons! Je pense qu'il faut que je prenne le goal pass pour avoir toutes mes récompenses de plus. C'est pas ça non plus. Donc on va continuer un petit peu les courses, il y a encore 5 heures pour avant d'aller vers une autre coupe. Encore 5 heures... C'est beaucoup de temps, tout ça, 5 heures. 5 heures, ça va jusqu'à... Ok, non, c'est les dernières coupes qui restent. Ok, je comprends pourquoi ça commence de plus en plus à être difficile. Je comprends mieux maintenant. Donc... Tout ça, pour dire que... On va faire quelques courses pour essayer de booster des cartes, parce que c'est vraiment ça notre objectif de toute cette histoire. Attends, j'aime bien l'intéressant là-dessus, c'est fou! Fou, 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 fou! Là, l'objectif, je pense que c'est tout simplement de venir le premier. Dis à la première position. Oh ok, en plus, on se lance directement dans la course. On se lance direct dans la course en mode... Pas le temps de niaiser, mon frère. C'est bon, au moins, on est en cinquième position, hein, ça passe déjà bien. J'espère avoir... Oh, je pensais avoir peut-être des gros champions. On va essayer d'arriver en première position, lancer la carapace rouge... Bon, un champion, là, j'ai juste besoin d'un champion pour prendre le chocotte. Merde, je peux être champion. Il va falloir que j'essaie de... Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! T'as réussi. Facile. Facile. Ben, tout simplement pour dire, j'ai vraiment, je pense que j'ai acheté, c'est le... Je pense qu'il y a le Roi Bou que j'ai acheté, mais je pense que je l'avais déjà. Ça, je ne suis vraiment pas sûr. Sinon, par la suite, il y a un truc que j'ai acheté. Ce que vous pouvez voir, avec mon nombre de pièces, j'ai vraiment acheté beaucoup de trucs. Mais quoi exactement, c'est... c'est... c'est une question que je me pose. J'ai littéralement dans ma tête, là, j'ai oublié de mettre... Vite fait, mettre le mode avion. Tout le monde doit être heureux. Bingo, bonjour. Comme ça, il ne va pas avoir de notification, euh... Toutes des trucs, donc... Là, ici, je pense que ça, c'est une course de merde que j'avais. Ouais, course de merde. Disons que c'est pas... c'est... La course, je la trouve super sympathique, parce qu'en plus, il y a super beaucoup de choses d'améliorer dans cette course. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment cool, mais... J'ai pas les bons persos, donc... N'ayant pas les bons persos, c'est pas la meilleure chose. Et là, il y a un petit truc que j'ai... j'ai vu. J'allais dire que j'ai trouvé, mais non, c'est pas moi qui ai trouvé. J'ai vu dans une vidéo, et en plus, c'est quelque chose que je veux vous en parler. J'ai pas non plus envie de faire l'espèce de gros coup de gueule, l'espèce de gros truc de merde qui dit genre Ouais, mais dépenser de l'argent, ouais, le jeu, c'est pas bien. C'est pas... c'est pas exactement ça qu'est-ce que je veux dire, mais... C'est un peu ça, en même temps, ce que je veux dire. Vous allez comprendre toute cette histoire. Alors, en gros, on va commencer avec le premier truc. Le débarrage, je vais vous parler un petit peu plus tard. On va regarder ça en note. Si j'oublie d'en parler, dites-le dans les commentaires. Ouais, MadBob, t'oublie de parler d'un truc super important. Donc, voilà. Le premier truc que je veux vous parler, c'est tout simplement dans la fameuse vidéo que j'ai vue, qui m'a montré l'astuce. C'était comme une espèce de vidéo, 10 astuces dans Mario Kart. Que de base, c'est pas moi qui a regardé, c'est ma copine qui voulait regarder tout ça. Non, merde. Elle voulait regarder des astuces parce qu'elle aussi a joué à Mario Kart. Pis elle fait vraiment les bons scores en plus. Dans la coupe, je pense qu'elle me bat, elle est à 28 000 ou un truc comme ça. Fait qu'elle est meilleure que moi. Je suis nul, c'est tout. Elle m'a été chanceuse de la Harmonie Halloween. Donc Rosalina en Halloween. Donc ça, c'est vraiment cool. Fait que bref, je reviens à ce que je disais. Alors, regardez une vidéo, tout simplement, par rapport à des astuces dans Mario Kart Tour. Il y en avait quand même qui étaient sympathiques. Comme l'exemple, celle du dérapage, pas du dérapage, mais du départ qui double les points. Ça, c'est quand même pratique. Mais il y avait des types comme le truc que je vous disais. Ouais, partez dernier. Que vous allez avoir une Frimzy à quasi assurée. Pis que lui, il dit que c'est assuré. C'est vraiment pas le cas. Mais c'est quasi assuré dans l'envoi run. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais dire qu'elle est assurée, ça, c'est complètement de la merde. C'est complètement mentir. Pour avoir des abonnés. Oh là là, oh là là, elle me dérapait. Ah, je vais pas me faire toucher par ça, non. Je savais que ça allait arriver. Je vais juste me concentrer sur cette fin de course pour essayer peut-être de finir deuxième. Non, je ne peux pas. Donc c'est ça. Donc en gros, la vidéo, c'est tout simplement des astuces. Tout ça dans Mario Kart. Ok, fine. J'ai aucun problème. Aucun problème de faire l'espèce de vidéo. Genre, oh là là, regardez les astuces. Ça sont beaucoup trop bien. Vous allez devenir un professionnel. Vous allez battre tous les scores au complet et tout ça. Bref. Le genre d'astuces que comme... J'en ai déjà fait une vidéo. Genre, comment faire une randomise en... Là, j'étais quand même proche de 7000. Proche de 7000. Donc bref, c'est tout ça. C'est une vidéo qui parle d'astuces. En même temps, c'est bien. Tu as trouvé des trucs. Tu peux nous les partager. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu sais. Mais le petit point. Le petit point qui m'a un petit peu énervé. C'est pas vraiment énervé. C'est plus que j'ai regardé par la suite. Je me suis dit, bon. Ok. Il fait des vidéos astuces sur Mario Kart Tour. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dessus. Peut-être qu'il fait des vidéos super intéressantes et tout ça. J'ai regardé en surface. J'ai pas non plus analysé au grand complet sa chaîne YouTube et d'essayer de comprendre au grand complet exactement ce qu'il faisait. Parce que bon, à un moment donné, je suis qui pour juger. Je suis qui pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fait de mal ou peu importe quoi. Tu sais, je suis rien de spécial en tant que tel. Donc bon, c'est pas vraiment ça. Le point qui m'a un petit peu... Qui m'a un petit peu... Je vous dis, Tracasser n'est pas le bon mot. J'essaie de trouver exactement le... Le bon terme qui pourrait être utilisé à ma situation. La situation très très... Très très... Là j'essaie juste de comprendre son nom, Garlou Perçu. Garlou Perçu. J'entendais peut-être une blague ou un jeu de mots, mais... Y'a certainement rien dans le monde seul. Donc bon, le truc qui m'a un petit peu... Mais un petit goût amer dans la bouche. Je peux dire ça comme ça. C'est tout simplement les styles de vidéos. Et j'en ai parlé un petit peu sur mon Twitter. Donc si vous me suivez sur Twitter. Mais vous avez vu un petit peu de quoi j'en parlais et tout ça par rapport au sujet. Et c'est vraiment les gens qui mettent de l'argent dans les jeux vidéo. Dans les applications mobiles surtout. Parce qu'il y a beaucoup de gachas. Qu'on appelle les gachas games. Donc en gros qu'on met de l'argent pour après aller dans un système de loterie. Pour essayer d'avoir un certain personnage. Et en gros les gachas c'est un truc... Je veux pas dire que c'est japonais. Mais probablement que c'est japonais. Parce que je sais pas si c'est chinois ou japonais. Mais je pense que j'ai japonais. Tout simplement c'est les petites machines qui ont pu avoir des capsules. Et en gros il y avait certaines capsules qui étaient vraiment plus rares que d'autres. Et en gros c'est le fameux système des probabilités de la loterie. C'est pas réinventer un truc. C'est que des probabilités et tout ça. Et en gros c'est de jouer avec le fait qu'il est rare et tout ça. C'est de jouer avec le principe de rareté. Dans tout ce principe là. Donc tout ça pour en revenir au sujet principal de... Le gars... Ok fine. Tu décides de mettre de l'argent en jeu. Y'a pas trop de problème. Mais mettre des sommes faramineuses d'environ 1000$ et tout ça. Ou même plus. Par pool de vidéos qu'il fait. Et qu'après que surtout ils se vendent comme quoi qu'il est le meilleur et tout ça. C'est... Ça m'a un peu... Je vais dire trigger. C'est peut-être pas le bon mot mais... Si je finis deuxième. En gros. D'essayer de te faire croire. T'sais en gros c'est comme si il essayait de te faire comprendre Que pour être bon au jeu. Faut mettre de l'argent. Et plus qu'on met de l'argent. Plus que tu vas avoir des bons trucs. Et je trouve que c'est tellement... C'est pas la meilleure chose à faire. Surtout parce qu'il y a beaucoup... On va s'entendre d'un truc. Y'a beaucoup de jeunes qui sont sur internet. Et qui regardent des vidéos en général de tout et de rien. Et je pense qu'il faut prendre ça quand même. J'veux pas dire prendre ça comme des petites pincées. De faire attention à ce qu'on le dit. Ou à ce qu'on fait. Parce que chacun fait ce qu'on veut. T'sais par exemple moi tout ce qui est en arrière ici. Bah c'est moi qui l'a dépensé. Est-ce que je le montre parce que j'ai envie de le montrer ? Non vraiment pas. C'est pas ça le but. Parce que j'ai travaillé pour aussi mon argent que j'ai mis à l'intérieur. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent Ouais mais tes figurines ça sert à rien. Fine. C'est vrai. C'est un bon point. Mais je trouve que pour un contexte de vidéo. Peut-être que le gars il se plaît à mettre de l'argent dans le jeu et tout ça. Mais je trouve que les sommes sont faramineuses. Et surtout qu'il essaie de mettre de l'avant. Dans ses titres de vidéos. Dans ses miniatures de vidéos. Comme quoi qu'il met beaucoup d'argent et tout ça. Pis qu'il dit euh... Tu sais bref. Vous comprenez un peu le principe tout simplement que... À mes yeux j'aime pas le principe de mettre... Tu sais. Je peux comprendre que peut-être pour ce genre de jeu. Il faut pas nécessairement avoir de skills. Parce que c'est pas vraiment une question de skills. Et au moins ça serait peut-être un minimum informatif. Peut-être. Ou du moins instructif. Dans tout ça. Mais là au final j'ai juste l'impression que c'est... Je vous montre que j'ai de la thune. Et en même temps c'est avec vous que je fais de l'argent. Dans tout ça. Bon bref. C'est pas grand chose. Parce que comme je vous dis au final. Ça reste quand même de la fameuse aigle de... Tout le monde fait ce qu'il veut. Avec leur argent. Et je suis qui pour juger. Qu'est-ce qu'il fait. Peut-être le gars il est milliard d'heures. Je le sais pas. Et peut-être que lui... Pour lui mettre 1500 dans un jeu c'est rien. Tu sais. Mais bon. Ça arrive juste que... Ça m'insupporte un peu. J'aime pas trop l'espèce de... De concept. D'essayer de bien paraître. Pour essayer de gagner dans un autre truc. J'aime pas trop. J'ai jamais aimé. Pis je pense que vous le savez un peu dans tout ça. Pis t'sais. C'est pas non plus qu'il y a pas le droit de le faire. Ou je veux pas qu'il le fasse. Il y a le droit de faire ce qu'il veut. C'est juste que pour moi. Je trouve que c'est tellement pas une pratique à faire. C'est comme au même principe de prendre... T'sais. Dans le temps quand on faisait des vidéos et tout ça. Et on avait... On avait des fameuses vidéos en partenaire avec d'autres gens. Mais au final. Ils se connaissaient même pas. Pis c'était juste faire une vidéo avec l'autre personne. Parce que l'autre a de la visibilité. Ben c'est quelque chose qu'à la fin. Ça me dégoûte un peu. Je trouve ça triste. Parce que peut-être à la base de faire une vidéo en collab avec quelqu'un d'autre. C'est parce que tu t'entends bien avec. Et parce que tu... T'sais. Vous partagez chacun quelque chose. Que vous pouvez divulguer. Ou d'en parler avec quelqu'un d'autre. Et qu'au final. C'est juste un truc de profit. Je trouve ça pas intéressant. Donc voilà. C'est... C'est tout. J'ai fait une belle grande discussion par rapport à tout ça. Mais. Ça me tente à coeur quand même de dire. Pis en même temps. L'autre chose que je trouve ça un peu désolant. C'est comme je vous dis. Il y a des jeunes qui regardent. Il y a probablement des jeunes qui disent. Ah oui. Moi aussi. Genre cette carte là. Mais moi aussi. Genre ce truc là. Pis qu'au final. Ils demandent leur argent à leurs parents. Et pouf. Pis les bam bam boum. Ils dépensent tout l'argent de leurs parents. Moi je trouve ça triste un peu. Parce que c'est comme un peu. L'espèce de principe de Fortnite. Par exemple. Ou même de League of Legends. Bref. Je peux nommer. 8 millions dans le jeu. Et que quand. Il y a certaines personnes. Qui montent les derniers trucs. Qui sont sortis. Pour essayer de montrer. Qui ont les meilleurs trucs. Et les meilleurs ch'tis. Bah ça incite certaines personnes. A prendre des actions. En conséquence. Je trouve. C'est pas la meilleure chose à faire. Bref. Parenthèse finie. On continue à la coupe. Mais tout ça pour dire que. Que. On continue de monter nos cartes. Et on continue de monter nos ailes. C'est vraiment ça l'important en ce moment. Mais. Surtout. L'astuce que j'ai apprise. Parce qu'il y avait l'astuce. Comme je vous avais parlé. Dans les autres épisodes. De partir un peu plus dernier. Pour essayer d'avoir une frénésie. Directe en partant. Et vrai. Mais. L'astuce que j'ai appris. Tout simplement. Quand on fait un départ turbo. Il faut. Quand qu'on. Bon je l'ai manqué. Quand qu'on voit le party. Quand qu'on s'en va. Pour voir le party. Il faut tout simplement le lâcher. Il faut le lâcher. Pour avoir un meilleur boost. C'est quelque chose que j'ai appris. Dans sa vidéo. Donc voilà. Dans tout mon. Pleurnichage. Par rapport au gars. Qui. Qui fait. Trop de choses. Pourquoi il y a autant de bananes. C'est Didier. Dans tout ce pleurnichage. Comme quoi. Que le gars. Il fait de l'argent. Sur notre dos. Ben au final. Il m'a quand même appris. Quelque chose. Il m'a quand même appris. Un petit truc. Super sympathique. Super appréciant. Appréciant. Mais voilà. C'est tout simplement. Je vais vous montrer. La prochaine fois. Avec un départ normal. Et un départ. Turbo de la mort qui tue. Là. Mon objectif. Est quand même. De finir premier. Si lui. Au moins. Il pourrait. Lancer sa banane. Ca me ferait plaisir. Mais. Il va jamais la lancer. Ce qui est quand même triste. Pour toute cette histoire. Je m'attendais. Qu'il la balance. Mais il l'a jamais balancé. Hop. Ok. Mission. Finir premier. En plus. Il y a une carapace rouge. Ok. Il l'a lancé. Au moins. Sur la bonne personne. Il fallait la lancer. Mais il y avait quelque chose. Pour se protéger. Donc ça. Ça nul. Là. Je vous dis. Je suis vraiment concentré. Pour essayer de finir premier. Même si je fais un score de merde. J'ai envie de finir premier. Parce qu'il y a des défis. Que j'aimerais bien cloncher. Dans le sens. Que j'aimerais bien les finir. Pour pouvoir voir les autres. Ah. Peut-être. La petite carapace rouge. L'objet est détruit. Ça. C'est de la merde. On va essayer la dernière petite carapace. Peut-être. Eh. Bien. On l'a touché. Mais il était vraiment loin. Donc c'est ça. Il me reste son idée. Il est fini. Littéralement. On a essayé de faire plus haut. Et je pense que finalement. Euh. C'est qui. C'était. C'est un L. C'est ça. Un L. Je pense que c'était un L. Qui était dans le shop. Que je pourrais prendre. Mais je pense que je vais la laisser tomber. Et je vais juste pas essayer de battre mon record plus haut. Parce que je pense que ça va me servir à rire. A moins que c'était pour une course plus loin. Je me souviens même plus c'était pourquoi. Je pense que c'était pour une des courses. Ouais. C'est ça. C'est une des courses de la vallée fantôme. Tu sais au final. Si j'essaie de battre. Oups. Si j'essaie de battre le score. Quand même que je fasse comme. 2600. Non c'est impossible. J'ai laissé. Complètement. J'aurais pu comme acheter le cart. Parce que beaucoup de trucs fantômes en ce moment. Et tout ça. Mais.